Il vient de se passer le Bellator à Paris 296. Tu peux me raconter un petit peu ton combat, on a vu deux rounds très affiliés, un premier knockdown, et puis la solution qui se présente. Exactement, mais écoute, le premier round, comme j'ai dit, j'ai voulu prendre les marques, voir un peu ma distance. Je savais que j'avais une meilleure allonge et j'ai voulu voir un peu, par rapport à mon allonge, la distance entre lui et moi, voir ce qu'il avait un peu aussi dans les bras, parce qu'en fait, comme je savais qu'il envoyait beaucoup de crochets larges, puissants, je voulais sentir ce que ça représentait en termes de force pour savoir si je pouvais en prendre plusieurs, pour pouvoir le laisser un peu, comment on va dire, l'endormir, pour pouvoir derrière le contrer, et puis au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Au vu de ton parcours récent, cette victoire, elle était importante, je pense, comment tu te sens par rapport à ça ? Je suis super content, c'est toujours pareil, quand tu fais un camp d'entraînement, là, ça a duré trois mois, et qu'à la fin, tu arrives avec la victoire, c'est génial. Tu as vu rentrer dans la cage avec un nez légèrement rouge, donc je crois que le camp d'entraînement s'est plutôt bien passé. Tu peux me raconter un petit peu ce qui s'est passé là récemment ? Ça, c'est de la faute à Dagir Imavov. On s'était entraînés ensemble, on a fait un sparring il y a deux semaines. Et c'était le dernier coup du dernier rang du sparring, et en fait, il m'a mis un hypercute. Et bon, on connaît tous le niveau à Dagir, il est super fort, et du coup, il m'a mis un hypercute, et il m'a ouvert le nez en deux, et j'avais sept points à la base. Donc du coup, avec ma femme, on a essayé un peu de camoufler avec du maquillage et du machin, ça n'a pas trop marché. Mais je trouve que je m'en suis bien sorti, puisque j'ai eu que deux points après au final. C'est déroutant comme ça de se manger quand même une blessure à quelques jours du combat ? Ah bah oui, mais de toute façon, moi, il m'arrive souvent des trucs... Je ne vais pas prendre mon camp particulier, mais je ne pense pas qu'il y ait un seul combattant qui arrive sur un combat clean, avec aucune blessure. Donc c'est vrai qu'on va dire que le nez, c'est un peu particulier, parce que c'est quand même une zone principale de frappe, mais donc du coup, c'est un peu chiant, il faut faire attention. Mais sinon, c'est toujours pareil, tu as toujours un peu mal quelque part, à droite, à gauche, donc tu es obligé de faire avec. Malgré cette blessure, tu as commencé vraiment très agressif dès le premier round, c'était le plan ? Ben non. Enfin, je ne sais pas si la représentation de ce que je faisais, c'était agressif, mais non, en fait, je voulais mettre du rythme, déjà. Je voulais mettre du rythme pour le forcer à lui envoyer des coups, et pour pouvoir moi contrer derrière, et voir un peu aussi ce qu'il avait en termes d'arsenal technique et tout. Donc j'ai envoyé des middles, pas des middles, des calf kicks. Il me les a bien bloqués, et donc j'ai dit, bon, ça va être compliqué, et j'ai vu que debout, en toute humilité, j'avais l'ascendant, j'avais l'impression que j'étais meilleur au niveau des points, puis du coup, ça s'est concrétisé, puisque j'ai mis un knock-down, quoi. C'est quoi la suite ? Ben la suite, là, je vais aller manger. Je vais aller manger, je vais me reposer, et puis on m'a parlé du Bellator, du Blin, le 23 septembre, en Europe, pour l'instant. Je suis en train de faire mon visa de travail pour pouvoir intégrer le circuit américain. Si j'ai mon visa avant, et qu'il y a une opportunité en Amérique, je pense que j'irai avant, parce que septembre, là, on est à quel mois, là ? On est mars ? Non. On est en mars, là ? On est en mai. On est en mai, ouais, pardon. On est en mai, du coup, ça fait quoi ? Ça fait juin, juillet, août, septembre. Ah non, mais c'est bien, au final, ça fait quatre mois. Ouais, c'est pas mal, au final. Super, on ira à Dublin, alors. Voilà. Et en attendant, où est-ce qu'on peut devoir tourner ? Chez moi, dans mon jardin, dans ma piscine. Avec Daguerre ? Avec mes chiens, et avec Daguerre, oui, c'est vrai. On s'entraîne avec Daguerre. Je m'entraîne souvent avec Daguerre, c'est un bon combattant, il n'a pas assez de crédit, c'est dommage qu'on ne le mette pas assez en avant. J'espère que l'arrêt, ça va faire en sorte de le mettre en avant, parce que c'est un très bon combattant, il y a toujours des problèmes, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Mais oui, il y a Daguerre, j'ai des amis à moi, j'ai Milan, j'ai Aurélien aussi, qui est un ami à moi avec qui je m'entraîne, Adil. Il y a plein de gars avec qui je m'entraîne qui sont super sympas et qui m'aident, et c'est grâce à eux aussi la victoire aujourd'hui, donc voilà, je les remercie. Juste pour conclure sur cette belle soirée, au vu de ton parcours, qu'est-ce que ça fait de revenir s'imposer par KO à Paname ? C'est la frappe. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Oui, non, c'est génial, mais en plus, tu as vu l'ambiance et tout, tu étais là, tu vois. Honnêtement, je n'ai pas entendu le public et tout avant que je rentre, mais quand je suis rentré, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une ambiance incroyable, même pendant le combat et tout, franchement, ça fait deux fois. Le public français, ils sont géniaux et je suis vraiment hyper content et je vous remercie vraiment du fond du cœur, ça fait plaisir. J'ai entendu dire que tu ne serais pas contre un bel événement de MMA à Marseille. Oui, yes. Ah oui, ce serait trop bien. Marseille, tout le monde connaît, c'est une ville où il y a de la ferveur déjà par rapport au foot. Et il y a aussi des endroits où on peut faire des beaux événements. Il y a le Dôme de Marseille, je crois. Bon, ce n'est pas aussi grand qu'ici, mais sinon, il y a le stade Vélodrome. Mais bon, là, c'est autre chose encore. Mais on peut le couper en deux, ça se fait dans des stades et tout. Après, on n'en est pas là non plus. Il ne faut pas non plus. Mais il y a des choses à faire. Oui, ça, c'est sûr qu'il faut descendre à Marseille. C'est sûr. Merci Thibaut d'avoir pris le temps de nous répondre. Et à très vite. A bientôt. Ciao.